Si tu veux savoir comment apporter les meilleurs résultats à tes clients en SMMA et les garder sur le long terme, eh bien reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer ma stratégie complète, étape par étape, que j'utilise personnellement pour mon agence de marketing digital. Salut à toi, c'est Elias et bienvenue sur cette chaîne YouTube où je t'explique comment créer et développer ton agence de marketing digital. SMMA, tu peux l'appeler comme tu veux. Et si tu es intéressé par ce sujet-là, eh bien je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications, comme ça tu vas recevoir mes prochaines vidéos. Et puis j'ai également un cadeau pour toi, il est dans le premier lien en description que tu vas recevoir directement par mail. Tout d'abord, j'aimerais bien t'expliquer pourquoi c'est très important d'apporter des résultats à tes clients pour les fidéliser et les garder sur le long terme. Eh bien en fait, parce que j'ai vu des autres formateurs, que ce soit francophones ou anglophones, qui prenaient beaucoup cette idée de, il faut juste d'abord signer le client et après on verra bien comment leur apporter des résultats. Mais moi, mon avis est tranché dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, à mon avis, c'est primordial d'avoir une stratégie marketing pour ce client-là, bien avant de le signer en tête. Parce que pendant ton rendez-vous de closing, c'est-à-dire le rendez-vous où tu vas proposer un contrat au client, tu dois te sentir confiant. Et ton client en face, il va sentir cette confiance en soi que tu vas dégager, parce que tu es sûr que tu vas lui apporter des résultats avec tes services. Alors que si tu n'as pas une stratégie avant, eh bien tu vas un peu bégayer, tu vas avoir des doutes. Et ça, le client, c'est la pire chose qu'il peut avoir, c'est avoir des doutes, parce qu'il n'aura pas du tout envie de signer avec toi. Mais bien sûr, il ne faut pas exagérer au niveau des connaissances que tu penses que tu dois avoir. Par exemple, si tu vas proposer du Facebook Ads ou du Google Ads, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience dans Google Ads pour proposer ce service-là. Tu peux très bien juste avoir quelques bases, quelques notions théoriques au début. Et puis après ça, ça suffit largement pour pouvoir convaincre un client de signer avec toi. Et en plus, je ne veux pas que tu ailles ce syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu doutes de ta légitimité devant ton prospect, parce que si tu veux, je peux t'en faire une vidéo dessus. Tu peux me laisser en commentaire si tu en as envie. Ça me fera plaisir de le faire. Et enfin, je pense que tu l'as bien compris, si tu lui apportes des résultats, il y a plusieurs avantages. Déjà, il va te recommander auprès de son cercle d'amis, parce que je ne sais pas si tu connais, mais les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils connaissent d'autres chefs d'entreprise, donc ils peuvent recommander tes services si ton client est satisfait, bien sûr. Et en plus, tu vas le garder sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si tu signes un contrat sur, par exemple, trois mois, six mois ou douze mois, rien n'oblige vraiment le client à te payer. Ouais, en fait, sur le contrat, il est obligé. Mais après, s'il n'est pas satisfait, il peut arrêter la collaboration, même remprendre le contrat, même s'il n'a pas le droit de le faire. Tu peux le poursuivre en justice, bien sûr, mais je te déconseille ça, parce que tu vas juste perdre beaucoup de temps et d'argent, frais d'avocat, et franchement, tu vas gagner plus de temps à signer d'autres clients et à leur apporter des résultats plutôt que de poursuivre en justice des clients qui ne t'ont pas payé, tout simplement. Donc, c'est pour ça, c'est très, très important d'apporter des résultats satisfaisants à ton client pour le garder et le fidéliser sur le long terme. Alors, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que je veux dire par apporter des résultats ? Alors, c'est tout simplement apporter un retour sur investissement au client. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais du Facebook Ads et tu as besoin d'un budget publicitaire de 1 000 euros par mois et que tes prestations, ils coûtent, par exemple, 1 500, eh bien, le client, il va te payer 2 500 euros dans le but de gagner derrière au moins 4 000, 5 000, voire 10 000 euros de bénéfices derrière. Donc, c'est ça, ce que je veux dire concrètement par apporter des résultats. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais plutôt te parler des services qui rapportent un retour sur investissement, principalement le trafic payant, comme Google Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads. Je ne vais pas parler du community management ou la gestion des réseaux sociaux parce qu'en fait, on ne peut pas calculer le retour sur investissement précis sur ce service-là. Alors, bien sûr, ça rapporte des abonnés, ça rapporte des likes, ça donne de la visibilité à l'entreprise, mais on ne peut pas mesurer ça. Et moi, je te conseille toujours de proposer un service de gestion de campagne publicitaire, par exemple, Google Ads. Il y a YouTube dedans, parce que YouTube, tu sais, elle appartient à Google. Google et Facebook Ads, qui inclut bien sûr Instagram, parce qu'Instagram appartient à Facebook et donc c'est le même gestionnaire publicitaire. Donc, c'est les deux plus grandes plateformes publicitaires sur Internet. Après, on a d'autres petites comme Snapchat ou TikTok. Je pense que Google et Facebook restent les plateformes les plus utilisées avec lesquelles tu vas apporter les meilleurs résultats. Alors, la première chose, c'est de savoir avec qui on va travailler en tant que prestateur de services. Parce qu'on ne peut pas travailler avec n'importe quelle entreprise. Par exemple, des startups, les dropshippers débutants, ça je déconseille vraiment, parce que tout d'abord, on n'a pas un background, on n'a pas un historique, si leur offre est converti bien sur le marché ou pas. Parce que notre job, nous, en tant que marketer, c'est juste de rendre l'offre du client plus visible sur les réseaux sociaux ou sur Google, sur le marché tout simplement. Donc, si leur offre, elle ne convertit pas, si les gens ne veulent pas acheter leur produit ou leur service tout simplement, eh bien, nous, on ne peut rien y faire. Donc, c'est pour ça, c'est primordial de travailler toujours avec un client qui a déjà un historique, qui fait déjà des ventes. Nous, on va être juste le petit plus qui va l'accélérer, qui va le step up, qui va augmenter ses résultats. Mais il faut déjà qu'il ait déjà une bonne base de vente et de clients. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire des grosses promesses extravagantes à ton prospect pendant le rendez-vous. Parce que si tu lui promets un certain chiffre précis, eh bien, lui, il va se rappeler de ce chiffre-là et il aura certaines attentes de ton service. Et toi, malheureusement, enfin, toi, en tant que marketeur, tu ne peux pas garantir un chiffre précis, tu ne prédis pas le futur. Toi, ton job, c'est juste d'offrir le service, le meilleur service possible pour qu'il atteigne ses résultats. Mais en aucun cas ne promet un résultat à un client. Et crois-moi, tu vas me remercier après parce que le client, il ne sera pas déçu. Comme il aura des attentes qui sont assez moyennes, eh bien, il n'aura pas une grosse différence entre ses attentes et les résultats. Si tu lui promets un certain résultat qui est très gros, eh bien, crois-moi, il sera très, très déçu après si tu ne l'atteins pas. Tu peux bien sûr lui illustrer, lui donner une image des possibilités des futurs résultats possibles. Par exemple, en le comparant avec d'autres concurrents ou d'autres clients que tu avais avant dans ton agence. Mais voilà, ça va t'aider plus à le signer. Mais il ne faut pas promettre un certain chiffre de gain. Et avec le temps, quand tu vas maîtriser tous ces process-là pour lui apporter des résultats dans cette niche-là, eh bien là, dans ce cas-là, oui, tu peux promettre un certain résultat parce que tu auras déjà de l'expérience dans le domaine. Et que tu seras sûr de toi de remettre le même process en place pour chaque futur client. La troisième chose, c'est de garder un bon contact avec son client. En fait, une fois que tu l'as signé, tu vas passer par ce qu'on appelle le onboarding process, c'est-à-dire le process d'embarquement. Donc, tu vas prendre en main son business manager pour lui gérer ses publicités. Et dans ce cas-là, il faut garder surtout un bon contact avec lui, que ce soit par WhatsApp. Moi, par exemple, j'utilise WhatsApp. Il y en a qui utilisent Slack ou d'autres logiciels. Mais bon, peu importe, il faut garder un contact au moins hebdomadaire. Comme ça, tu vas lui envoyer un rapport. Tu n'es pas obligé d'envoyer un rapport complet toutes les semaines, mais plutôt tous les mois. C'est ça ce que je fais moi personnellement. Mais il faut avoir au moins envoyé un message toutes les semaines, voir tous les trois jours sur quelles campagnes tu as lancées, les prochaines campagnes, qu'est-ce que tu en as besoin, quels sont les futurs résultats, tes remarques sur telle ou telle offre ou tel ou tel produit. Donc ça, c'est très important de garder en tête parce que si tu ne communiques pas avec ton client, il va se poser plusieurs questions. Il va douter du choix qu'il a fait de te payer pour ce service-là. Parce que le relationnel est très important dans ton agence de marketing ou ton agence SMMA pour fidéliser le client sur le long terme. Et comme il aura une bonne expérience, il va bien sûr rester, bosser avec toi plus longtemps ou te recommander comme je t'avais dit précédemment. Enfin, la chose la plus importante pour apporter des résultats à tes clients, c'est le choix de la niche. Parce que chaque niche a son process qui est différent et qui lui est propre pour vendre ses produits ou ses services. Et ça, ça s'appelle le process de conversion. C'est-à-dire dès l'instant où un prospect rentre dans le tunnel du client en question jusqu'à la dernière étape qui est l'achat ou l'échange monétaire contre le service ou le produit. Pour te donner un exemple concret, apporter des ventes à une agence immobilière, c'est totalement différent d'un site e-commerce. Parce que moi, quand je travaille avec une agence immobilière, leur but, c'est d'acquérir le maximum de mandat de vente. C'est-à-dire de gens qui veulent vendre leur maison, leur appartement. Donc le process dans ce cas-là, c'est en fait de proposer une estimation gratuite de leur bien. Et ensuite, l'agent immobilier prendra contact avec le prospect et qui va bien sûr essayer de le convaincre de signer avec lui ce mandat de vente. Et après ça, quand l'agence immobilière fera la vente, il aura gagné sa commission. Donc c'est ça le process pour une agence immobilière. Alors que pour un site e-commerce, on va chercher du trafic payant qu'on va diriger directement sur la page ou sur le site web du client et qui va convertir directement en ligne. Donc l'achat se fera directement sur le site web ou sur le tunnel de vente de ton client. C'est pour ça que j'aime bien distinguer entre les deux niches. Les niches digitales, comme par exemple les sites e-commerce, les coachs, les influenceurs. Et les niches physiques comme les agences immobilières, les salles de sport, les restaurants. Donc je ferai une vidéo sur le sujet des niches. Je le ferai prochainement. Donc je t'invite à activer la cloche des notifications. J'espère que tu as apprécié cette vidéo où je te montre comment apporter des résultats à des clients en SMMA. Donc je t'invite à la liker. Et ça me fera énormément plaisir. Et à checker le premier lien en description. Allez, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada